Et du côté de Faceless Void, c'est pareil, c'est à dire qu'on va pouvoir faire une bulle, on va pouvoir faire la chronosphère, on va pouvoir faire la chronosphère pour peut-être tuer Nature's Prophet ou tuer Razor, mais par contre c'est pas un très bon contre au split push dont on parlait avec Nature's Prophet dans les matchs précédents, c'est à dire d'aller pousser les tours et d'aller faire tomber les tours et les baraques pendant que le reste de l'équipe joue la distraction. Du coup on enlève Tinker du côté de Devil's Genesis, parce que Tinker ça aurait pu être un contre à Nature's Prophet, on enlève Death's Prophet qui aurait pu être un contre aussi à Nature's Prophet, donc du coup pour l'instant on essaye de protéger Nature's Prophet, ce qui veut dire que ça va être sans doute un personnage central dans la stratégie de Devil's Genesis. Les américains qui mènent donc 1-0 pour l'instant dans ce match, s'ils gagnent ce match, ils avancent, ils vont rencontrer Newbie, si Eddie Kay partirait du côté des perdants, donc dans le tableau. Des perdants, ce qui leur laisserait une chance de peut-être revenir en finale, et sinon si Eddie Kay gagne, on part pour un troisième match, jusqu'au bout de la nuit avec les démons de minuit, puisqu'il nous reste encore le match Newbie face à un des deux, un des deux qui a là, soit Eddie Kay, soit Eddie Kay. C'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse pour les deux équipes qui jouent maintenant, elles vont rencontrer Newbie qui a eu le temps un peu de se reposer entre les matchs, alors qu'eux ils vont devoir enchaîner, c'est un peu moche, mais bon c'est comme ça. C'est la loi du tirage au sort, ou du qualification, c'est plutôt les qualifs qui sont passés comme ça, Newbie était face à VGVG qui était premier, donc ils ont rempli les places comme ça pendant la phase 3, la phase de playoff. Vendomancer qui a été enlevé du côté d'Ikay, je vois pas bien pourquoi, ah si je vois pourquoi, ils veulent enlever le push de Veno et l'ulti de Veno, l'ulti de Veno qui est toujours très très embêtant. What ? Mon dieu, un des héros les plus nuls du jeu, ils prennent Windranger, ils ont intérêt à la jouer. méga support d'ailleurs, Windranger a toujours un nez qui m'a, puis des dents bizarres. C'est la soirée du cosmétique ce soir, que des commentaires sur le cosmétique des héros, le nom des héros. Ah là là, bon Windranger, ok, alors là j'avoue que j'aurais tout parié, sauf Windranger, absolument tout parié sauf Windranger. Pour l'instant c'est ultra fragile, pourquoi la rousse ? Ah j'ai aucune idée de pourquoi la rousse quoi. Ah je cherche hein, le power shot dans la bulle, ouais bon bof quoi. Ah si ouais non si ok d'accord, si le power shot contre les tréans du Nature's Prophet, ouais ok d'accord. On approche de minuit, ça y est mon cerveau commence à fondre au soleil de la nuit. Oui évidemment, le soleil de la nuit. Euh, power shot ok, contre les tréans, ouais pourquoi pas, bon c'est pas super efficace non plus mais... En offlane Windranger à la limite, bon. Abaddon, Abaddon intéressant, Abaddon intéressant pourquoi ? Parce que son ulti, s'il est pris dans la boule, dans la bulle de Chronos, de Festless Void pardon, de la Chronosphère, euh... Et ben, son ulti ça va lui permettre de survivre. Et si jamais il est pas dans la bulle, qu'il est en dehors, il va pouvoir utiliser son deuxième spell qui est le shield. L'apothique shield. Et on a Timberso, un très bon contre à Nature's Prophet évidemment puisque Timberso a besoin d'armes pour faire plus de dégâts. Timberso ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait plaisir de le revoir. En plus, au plus haut niveau, à l'international, intéressant de revoir. Timberso, très très bon contre à Nature's Prophet évidemment puisque Nature's Prophet va faire Sprout, ça va faire apparaître des arbres. Il va pouvoir utiliser son Chakram ou son Whirling Death pour virer les tréans, toujours intéressant. En tout cas, l'apothique shield de Abaddon aussi va être très utile contre le Shackle. Voilà, Whirling Death. 250 de dégâts avec 15% de perte des stats pendant 7 secondes sur un radius de 300. Très intéressant. On a aussi beaucoup de zones avec Timber-Chain. En fait, on a 3 spells. Celui-là, c'est un passif. Et 3 sorts vont permettre de faire tomber les tréans très rapidement. Donc du coup, DK se sont rendu compte que Eiji était en train de sortir tous les héros qui pouvaient vraiment contrer Nature's Prophet, tels que Tinker et DP et Shadow Shaman. Et vu qu'eux avaient sorti Enigma et qu'ils sortent derrière Veno, il fallait prendre Timber-Saw qui va pouvoir contrer Nature's. Sinon Nature's, il avait un boulevard devant lui. Dragon Knight du côté de Digi, ça n'avait pas marché du côté de Vichy Gaming dans le premier match de cette soirée. Mais du coup, on est parti sur Dragon Knight du côté de Digi. Dragon Knight qui risque d'aller mid. Sinon, il ne va pas servir à grand-chose Dragon Knight. Il me fait un peu penser à une tortue ninja Nature's Prophet quand même. Oui, aucun rapport avec Dragon Knight. Dragon Knight, il va aller où ? 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 Ça serait quand même bien Razormid. C'est-à-dire Dragon Knight solo ? Ou ils font un contre à la 2-2-1 ? Ou alors ils envoient Nature's Prophet dans les bois, Dragon Knight avec un support, Abaddon en solo quelque part. C'est bien ça. En tout cas, c'est bien. Quand on n'arrive pas à deviner la stratégie, que ce n'est pas écrit noir sur blanc, ça veut dire que c'est une stratégie originale. C'est une stratégie justement pour ne pas être lisible de l'adversaire. Et ça, c'est bien. Du côté de DK, c'est très lisible. On fait monter Faceless Void et on explose la gueule des gens. On a enlevé Alchemist du côté de Evgenesis. On a enlevé Witch Doctor du côté d'Evgenesis. Witch Doctor, c'est un très bon contre à Faceless Void. Parce que du coup, tu mets ton totem à côté de la bulle. Tu as Death Ward à côté de la bulle et tu canardes tout ce qui bouge. Avec le Paralyzing Casque aussi qui va rebondir, ça aurait pu être un très bon contre à Timberso. On essaie de protéger un peu Timberso et Void avec ce ban du côté de DK. Et il va rester un dernier héros du côté de DK. La Duyu TV, sponsor de DK. Du côté de DJ, on n'est pas sponsorisé par n'importe qui. Ils ont signé un sponsor juste avant cette finale. T-Mobile. Voilà. C'est le 3 ou 4e fournisseur de téléphone aux Etats-Unis. Admiral Konka. Est-ce qu'ils vont jouer comme IG ? Il avait joué Konka à l'ESL en mode support. C'est bien parti pour Silencer. Silencer qui n'a pas beaucoup marché pendant les qualifs de cette internationale. Le héros préféré de 2GD qui est le host, le présentateur sur le stream officiel de Valve. Mushy va jouer Werenranger. Ice 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 va jouer Timberso. Artizy va jouer Dragon Knight. PPZ va jouer Abadan. Universe va jouer Nature's Prophet. Donc Solo Offlane sans doute. Mason va jouer Razor. Et Silencer sera joué par Zai. C'est chaud du côté d'Iké. C'est chaud quand même. C'est tout pour le fight. C'est tout pour le fight. On a un Void qui va faire sa Chronosphère. On a Konka qui va lancer son bateau. On a Timberso qui va lancer son Chakram. On a Werenranger qui va faire un Power Shot. Et on a Skyrace Mage qui va lancer son Mystic Fair. Donc la personne pris dans la bulle va exploser. Ça c'est sûr. Lan qui jouera Konka et du coup ça nous a laissé que je dise pas de bêtises. On va ouvrir le truc. Burning sur Void évidemment. M.M.O.I. Sur Skyrath. Voilà. Personne pris dans la bulle va exploser. Oh il est trop choupi encore. Il est sur un ballon par contre. Qu'est-ce qu'il fout sur un ballon ? Pourquoi il transporte un ballon ? Pourquoi il transporte un ballon ? En tout cas il est mignon. Il a une bonne tête. Il a une tête de fantôme dans Mario. Pipili donc Abaddon support. Abaddon support. Comment ça va s'organiser tout ça ? Non tu ne seras pas mid ça c'est sûr. Ouais c'est Dragon Knight qui va partir mid c'est logique. Artizy spécialiste du mid. Mason spécialiste de je fais des miracles. Zai un excellent support semi carry on l'a vu tout à l'heure. Il a bien joué Zai Universe spécialiste de l'offlane. En tout cas Eiji joue vraiment comme des américains. Je m'explique. Les américains tu leur donnes un rôle. C'est pas méchant hein. C'est pas du tout raciste. Je trouve que justement ça c'est des avantages et ça c'est des inconvénients. C'est à dire que les américains tu leur donnes un rôle. Ils font ce rôle là quoi. Un électricien il ne va pas faire de la plomberie. C'est pas possible. Tu lui donnes quelqu'un un rôle sur un plateau télé. Sur un tournage. Si jamais il y a une lampe qui pète. Ah non moi je m'occupe du son je fais que le son quoi. Et du coup c'est vrai que bon bah du coup tu sais que si lui et enfin si Mason prend pardon si Universe prend un héros tu sais qu'il va être offline quoi. Tu sais comme ça. C'est la mentalité américaine. C'est on change pas un truc quoi. On change pas. On donne un rôle. C'est comme ça quoi. Et on fait avec. Et du coup t'as des gens super spécialisés. Donc du coup qui sont très très bons dans leur champ. C'est vrai que c'est très prévisible. C'est à dire tu vois Mason prendre ça. Euh Universe prendre NP. Tu sais qu'NP il est offline. Point quoi. T'as pas VG Gaming. Bon ils ont perdu. Mais c'est vrai qu'ils ont plus cette versatilité. Ils sont plus versatile. Tu peux voir super dans d'autres endroits. Ça a l'air aussi prendre d'autres endroits sur la map. Alors que IG par contre. Ouais ouais. C'est une copie collée. Void qui va s'en sortir. Avec. Le time leap. Le time walk. Pardon. Le time walk par rapport à Mason Mason. Qui va se faire un petit peu agresser par Skyrath Mage. Quelques échanges de politesse. Ouais mais moi qui prend très très cher. Attention à Zaï. Il va prendre un coup dans la tête. Il est ralenti de 40%. Mais il y a un très bon shield de la part de PPD. PPD qui est resté concentré pendant ce temps là. Les deux carrés. Ils prennent le farm. Ils s'occupent même pas de ce qui se passe du côté des supports. Ils essayent d'atteindre le niveau 2 assez rapidement du côté de Razer. Pour pouvoir envoyer des plasma filles dans la tronche. Universe qui va bien s'en sortir face à Ice Ice Ice. C'est Burning qui est passé au travers de son premier match. On va voir si Burning se rattrape ou s'il continue à passer au travers. Il a void un personnage qui lui n'aura pas le choix. Il faudra qu'il soit dans les combats. Et du côté de Hidji on va essayer de mettre la pression à Burning. Burning qui va toujours utiliser le Time Walk pour briser le static link. Et ce foutu spell qui a un nom à la mort. Moi le nœud. En top ça se passe bien. En mid ça se passe bien. On va revoir le spell. C'est ça. Conclusive Shot. Invisibilité sur l'âme avec Konka. Konka qui va jouer au support. Il a pris Torrent en premier. Donc ça sera un Konka évidemment au support. Il va tenter quelque chose sur Nature's Prophet. Nature's Prophet qui devrait être facile à faire tomber. Ils ont un Smoke. Le Concussive Shot. Non c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Le Torrent qui va manquer. L'Arcad Bolt qui va toucher. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt de la part de MMI. Même moi qui a un peu pété les plombs. Il faut dire il faut pour diker. A tout prix gagner. Ouh le Time Walk qui est pas assez loin. Ça pourrait être le kill sur Burning. Il faut lui mettre des auto attaques. Il pili. Qu'est ce que tu fais ? Ah t'essayes de retenir les grilles. Ok t'essayes de retenir les grilles. Pour pouvoir les faire retourner sur. Ouais ok d'accord. C'est de la bataille de farm ça. Burning qui peut plus utiliser le Time Walk. Il a deux charges de baguette. Ouh le Plasma Kick qui va toucher. Est-ce que Burning va tomber ? Burning. Très très bas. Une dernière auto attaque. Oh non c'est bon. Ça va être bon pour Burning. En top par contre Nature's Prophet. Concussive Shot. Ouh le Concussive Shot qui va partir à la Fontaine. Et c'est encore. 0-0 à 3 minutes 17. Très bien joué de la part de Nature's Prophet qui est resté calme. Ils ont pas beaucoup de contrôle du côté de cette Trillen top. Et Void qui est forcé de rentrer jusqu'à la maison. Il manquait une auto attaque. Il avait 25 points de vie. Il manquait une auto attaque. C'est qu'ils ont envoyé Mushy en mid avec Windranger. Alors là. Franchement. J'ai qu'une envie. C'est de les voir gagner. Parce que s'ils gagnent avec ça. Je... Je ne fais rien du tout. Tout simplement. J'applaudirai dès demain. Je vais dire je me fais moine. Mais depuis le temps que je le dis. Je n'y crois plus moi-même. Ah ils ont laissé Burning tout seul. Ils sont en train de sacrifier Burning. Sur l'autel du farm des supports. C'est quoi ce que c'est dire ? Time wall qui dépend énormément de pression. Ils se sont fait complètement manger. Du côté de DK sur le choix des héros. C'est nul comme train. Non mais j'ai l'impression que tu vois Windranger encore mieux que d'habitude avec une traîne pareille. On dirait une traîne de marier. C'est un peu bizarre. Et ils vont mettre la pression sur top tower pour pouvoir dégager. Silver saut. Ça peut aller partout là. Dice Sass qui va essayer de s'en aller. Il y a eu un TP de la part d'eux. Abaddon qui va essayer de protéger sa top tower. Il ne faut pas que la top tower elle tombe la top tower. Elle va tomber la top tower. Elle est déjà à 300 HP. Ils ne peuvent pas défendre Nature's Prophet. Il est en slip pour l'instant. Il ne sert à rien. Et du coup DK qui adopte la même stratégie. C'est à dire beaucoup de pression sur l'offlane. La tour qui va tomber. On va aller bottom. Bottom qui a 6 spots sur Burning Burning. Il prend très très mal. Il va pouvoir s'en aller. Il y a un TP de la part de personne. Puisque Dragon Knight il a décidé de changer d'avis. Et Timbersoe qui a fait tomber la tour. C'est bien ça pour DK. Le torrent qui ne touchera pas. Le X-Mars de spot complètement raté. L'Arcane Bolt qui ne frappe pas suffisamment de dégâts. Et Timbersoe qui va s'en aller. Pendant ce temps là en bas. Burning prend beaucoup de pression. Il y a eu un. Flame Breath. Oh. Le power shot qui ne va pas toucher. La tour qui va tomber de la part de Mason. Ou a-t-il touché. Oui il a peut-être touché. Le power shot de la part de Windranger. Chakram sur PPD. PPD il a pas encore l'ulti. La fatigue shield ça pourrait être le Bloodlust. Non toujours pas. Toujours pas très bon TP de la part de Silencer. Qui est venu aider son support. Un support pour aider un support. C'est quoi cette skin quoi. En tout cas la scie est très bien visible du côté de Timbersoe avec ces skins là. Mushi qui s'en sort bien avec sa Windranger. Windrun. Artezy. Dragon Tail. Avec l'aide de Silencer. Le Windrun justement. Qui va permettre à Mushi de s'en sortir. Et Artezy qui va prendre un peu de dégâts avec un Arcane Bolt. Avec une auto-attaque de la part de Mushi. Le Shackle qui va. Oh. Le Shackle qui a raté. Qui a touché une creep. A mon avis c'était pas ça. Que Mushi voulait faire. Ça arrive. Ça c'est pas une question de mauvais joueur. C'est une question de. 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 Un petit peu de change j'ai envie de dire. De précision ouais. De précision sans doute en bas. Pendant ce temps là. On va faire tomber Mason. Avec un Chakram. Avec une bulle. La bulle est le Chakram. Là il va essayer de s'accrocher à quelqu'un. Mais ça marchera pas. Et ça sera le First Blood. Pour Burning on ne l'a pas raté. J'aime quand on ne rate pas le First Blood. On avait dit on avait dit. Au moment du choix des héros. Que si il y avait une bulle. Et bien il y avait beaucoup de sorts. Du côté de Dickey. Pour suivre. Et Mushi qui va tomber. Sous les auto-attaques d'Arteezy Voilà Winrunner qui sert absolument à rien On a SSS qui revient avec Un Timber Chain, il va essayer de faire tomber le courrier Le courrier encore, deux auto-attaques ça suffira pas C'est Dragon Knight qui va perdre la vie Et Lan qui va TP sur la tour pour protéger la tour Très bien, je vais de la part de DK qui joue solid Il perd Winrunner qui sert à rien de toute façon Pour faire tomber Dragon Knight Bien joué de la part de DK Qui ont pris deux kills importants Un kill sur Razor, un kill sur Dragon Knight Je troll un peu Comme on dit sur les internets Notre ami Mushi Que je ne connais absolument pas Je dis mon ami Après ce que j'ai dit sur son Winrunner Il ne m'emmènera pas en vacances avec lui Je troll un peu Je provoque un peu à Mushi Parce que c'est un super joueur Et ça m'ennuie Il n'y a pas d'autre mot Ça m'ennuie de le voir sur Winrunner Qui est plus fat que ça Plus fat que ça c'est de la purée Pour ceux qui aiment la purée Elle fait des power shots Depuis tout à l'heure en mid C'est fat celui-là Bon bref Enfin Razor c'est fade aussi Je veux dire C'est pour sa tickling Je cours Je mets des auto-attaques Et je claque mon ulti Ouais Dragon Knight c'est fun Il se transforme en Dragon En Void avec sa chronosphère Il se transforme en moi Il fait une énorme bulle Et tu regardes d'où les mecs sont attrapés Des fois t'attrapes tes alliés sans faire esprit Ça c'est fun Universe Universe qui va aider Artizy Artizy qui a été Silent Il ne peut pas se transformer en Dragon Il voulait se transformer en Dragon Il va se transformer en Dragon Il va utiliser la Dragon Tail Sur Mushi Mushi Qui va être pris dans le Sprout Mais qui c'est qu'il a C'est Ice Ice C'est l'âme Lâme bonne rotation de la part De DK DK qui va envoyer un bateau Qui va passer au milieu Razor qui essaie de drainer Les points de personne Mais personne Il a drainer 14 points C'est absolument ridicule Puisqu'il est au niveau 1 Au niveau du Static Link Artizy qui va essayer de lancer Un deuxième Dragon Tail Pour pouvoir peut-être Faire tomber Mushi Il va essayer de faire tomber la tour Il va être fortifié Le torrent qui va être lancé Il va bien esquivé de la part De IG pour l'instant Les deux équipes Qui n'arrivent pas à se neutraliser Qui n'arrivent pas à faire tomber Mingoom Ero Et malgré beaucoup d'agressivité Malgré beaucoup de mouvements De la part des deux équipes Finalement personne Qui perd la vie Burning Comme avec Weaver Il a récupéré Une Hand of Midas Mais est-ce que ça suffira Il a un petit point sur les items Pendant que c'est un peu Le mot du gland, mécanisme sur Universe, urne sur Zai, on prépare un mécanisme sur Mushi avec Winner, on a une Void Stone sur Ice 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 qui va préparer sans doute soit un chipstick, soit une Blood Stone, les deux sont valables sur Ice 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 et on a une Midas sur Burning. Du coup Burning va très très vite s'en aller, on voit qu'il y a un avantage au niveau D-Level du côté de DK, niveau 8 pour Burning, niveau 8 pour Timberson, niveau 1 pour Windranger, Kant, le niveau le plus haut CRTZ, 8, Universe 7, Mason 7, PP, 6, avantage pour l'instant à DK, ça voudrait dire que si ça va s'en terminer là, avec un avantage pour DK jusqu'au bout, ça serait un partout, on partirait pour un troisième match. Troisième round de ce match, le Chakram qui fait des éclairs bleus, dû à la skin du monsieur. Et qui c'est qui se fait chasser les fesses ? C'est Mason, Mason il va prendre le conclusive shot, il va être ralent, il va essayer de se déporter, un bon shakal de la part de Mushi. Et c'est la mort de Mason, en direct, par un gros bateau dans ta face, finalement c'est Windranger qui va récupérer le kill PPD qui se fait agresser, PPD il est 6, PPD il devrait rester dans le tas. Non, SSS il a bien joué, il n'est pas retourné sur sa tour, il sait en aller et les autres ne l'ont pas poursuivi, ils savent qu'ils ne peuvent pas poursuivre, un mec qui utilise Timbershane toutes les 4 secondes. Oh damnage. Allez, SSS est en pnote de fou comme au premier match là, où t'arrêtais pas de mourir sans raison. Et finalement c'est Iggy qui est parti sur une stratégie plutôt de push, ils vont quand même perdre bottom, et s'ils vont tp bottom ils utilisent des fortifications, il faut tp là, il faut tp mais il y a la chronosphère, il y a le bateau, dans le bateau c'est 18 secondes, il s'est qu'à téléporter, c'est PPD, est-ce que PPD peut s'en sortir ? Oui, est-ce que PPD peut défendre tout seul ? Non, voilà. Timbershane qui va trouver l'univers, s'il trouve l'univers, ça peut être le kill sur l'univers, un bon chakra, un bon rolling death, ça suffira pas, ouuuuh, l'urne aussi, mais il est au retour à la fontaine, ouh là, c'était limite là, il s'est téléporté juste devant, mais ça sera suffisant, bien joué de la part, de l'univers, il ne s'est pas posé de question, il a fait bye bye direct, et la bulle sur Zaï de la barre de burning, le bateau qui va connecter, brooch là, dans ta face, ça fait un 4 pour DK, bonne chronosphère, à chaque fois qu'il y a une chronosphère, il y a un kill de la part de DK, c'est bien, pour l'instant c'est rentable, ils sont efficaces, ils sont efficaces, ça joue sérieux, ça joue sérieux, PPD, PPD qui souffre moins que Skywrath, étonnamment, étonnamment ça souffre moins que Skywrath, il arrive à trouver un peu d'espace, il est set, il a 1400 de valeur nette, Art Easy, Team Burso qui s'en va, Team Burso qui a une persévérance, donc il va travailler, pas sur un shipstick, mais bien sur une bloodstone, le torrent qui va toucher, PPD, Void, 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 30 secondes sur le petit, en 30 secondes ça peut être un nouveau kill, il va bientôt passer au niveau 11, reste à porter des creeps mon garçon, reste à porter, n'aie pas peur, il n'y a personne sur la carte, T'as une ward en plus ici, tu sais ce qu'il se passe, panique pas, ne panique pas, pauvre fou, il ne sait pas évidemment s'il n'y a pas des personnes dans un smoke, J'ai juste envie de revoir la chronosphère, je suis honnête, ça aurait été un très mauvais move de rester en plein milieu comme un con, c'était juste que j'avais envie de revoir la chronosphère, Mais on la reverra la chronosphère, on la reverra, le power shot pour pousser la ligne, Windrunner qui va récupérer son mécanisme, maintenant qu'il va sans doute travailler sur un orchid, On a une Midas, oulala c'est très très tard cette Midas là sur Death's Prophet, il y a déjà le mécanisme ok mais bon, je ne suis pas convaincu d'une Midas à 15 minutes de jeu, Il faudra un orchid hein, il faudra un orchid pour pouvoir arrêter Team Verso, Why ? La sword qui est utilisé sur SSIS, les auto attaques sur SSIS, le silence, le go by silence qui va permettre de faire tomber SSIS grâce aux auto attaques d'abandon le bon Sprout de la part des Universe, Smooshy qui va essayer de se téléporter, il va être bien sûr successful comme on dit en Amérique, il va bien sûr réussir à se téléporter puisqu'il n'y avait plus de stun, il n'a jamais eu de stun en fait, Du côté de Eiji, la bulle qui est partie sur Artizy, Artizy qui est plutôt tanky mais il va prendre un torrent dans la face, il va prendre le bateau dans la tronche, Et Void va lui mettre sa race, et on a revu la bulle, on a revu la bulle, j'aime cette bulle, en tout cas bulle pour l'instant c'est du 100% Bull kill, bull kill, bull kill Niki Bushi, Bushi, Last World, le mécanisme de Bushi qui va permettre de sauver la vie, et il y a le retour d'Aïssa, il va essayer de faire tomber ZaiZai qui va essayer de se déporter, Le mystique flair dans la tronche de ZaiZai qui va tomber, et puis Bidi qui va essayer de se déporter avec son ulti, il va réussir grâce à l'ulti, le Nature's Prophet qui va rentrer aussi, Et Mason qui va récupérer une Maïdas, mon dieu nom de dieu, tout le monde va récupérer une Maïdas, donc en gros Hiji il dit, on a perdu l'early game, il faut qu'on aille l'head game, Et pour ça il faut qu'on farm mieux qu'eux, il faut qu'on farm mieux que le Void, il faut qu'on farm mieux que Timberso, il faut qu'on farm mieux que Mushi aussi peut-être, Qui pour l'instant part sur quoi ? Attendez, si tout le monde fait un Glove of Ace, Mason, Mason, Mason qui est pris dans le sacrum, qui est pris dans l'urne, Il a hésité à continuer, Timberso, Mason qui va s'en sortir, faut lui mettre un shield ? Non ? Non c'est bon, c'est bon, pas besoin de shield, il y avait la marche, Donc soit tout le monde part pour une Maïdas et c'est la catastrophe, soit on part sur le Maïdstrom pour l'auto attaque, pourquoi pas ? Allez Mushi qui vient de faire tomber la tour à l'instant, il existe les portes, 1350 de gold, on va bientôt être fixé sur ce que fait Mushi, Je pense que Eiji s'est fait prendre à leur propre grave, leur propre choix de héros, Mushi, Power Shot, ça fait pas énormément de dégâts, C'est beaucoup plus efficace de l'appartij, c'est ça sur le Chakram, aller retour du Chakram dans les creeps, Latour qui est mi-life, moitié de vie, et Artizy qui est revenu mettre un petit coup à la tour, 20 dégâts par seconde, On a 3 points en X marks de spot, du coup on a un bon range, un range de 800, peut-être tenter quelque chose sur Artizy, Et ça va y aller sur Artizy, on a mis X marks de spot, on a mis le bateau et on va mettre l'auto range juste derrière, Il y a un glow by silence qui va empêcher de poursuivre l'action, malheureusement c'est dommage pour DK, Qui ont réussi à connecter les 3, la bulle qui va attraper Mason, il prend mystique fair, il va prendre Chakram dans la face, Artizy, il est dans le shield d'Aballon mais il va aussi prendre très très cher, il va réussir à s'enlever le Shackle, Est-ce qu'il va réussir à faire tomber Burning ? Non, le mécanisme de Mushi qui va sauver Burning, Et Artizy qui est dans le Chakram encore, dans le BKB, est-ce que ça va permettre de prendre quelqu'un ? Non, Tout le monde arrive à se barrer hors de portée de Artizy, un bon Dragon Tail, est-ce que ça va suffire pour faire tomber Ice 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 ? Oui, le Flame Brace qui va permettre de faire tomber Ice Ice Ice, Breath Fire pardon, Flame Brace, ça c'est Jakiro, Flame Brace, Et là c'est d'ailleurs Dual Breath sur Jakiro, bref, Breath Fire, vous l'aurez compris, Breath Fire de la part d'Artizy qui va permettre de faire tomber notre ami, Ice Ice Ice, pareil je dis notre ami mais c'est sans doute l'ami de quelqu'un comme on dit, C'est sans doute l'ami de quelqu'un, c'est pourquoi je dis notre ami, puisque tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un, Donc au final quelque part que je suis connecté aussi avec Ice 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 forcément, Si ça se trouve je suis un descendant chinois, un descendant d'empereur chinois tant qu'on y est, Allez, bonne défense de la part de DK, ils ont perdu quand même quelques héros, ils ont perdu, euh, Ils ont perdu que Team Berso, pardon, ils ont perdu que Team Berso, c'est plutôt pas mal, ils ont fait tomber Mason, Et on a vu, dès qu'il y a une bulle, c'est dangereux, Mushi qui essaye tant bien que mal avec sa bouse de faire tomber Artizy, Ouais, 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 mais même avec un whirlwind, euh, Ouais, j'ai juste eu la fin de la bulle sur Void, sur Nature's Prophet, En tout cas c'est du 100% la bulle hein, toujours, ils ont fait tomber Mason tout à l'heure, Là ils font tomber Nature's Prophet, il a récupéré un Mask of Madness, On a une Maedas sur Razor, mais bon sang de bonsoir, tout le monde a une Maedas c'est ça là ? Je suis sûr que Mushi va récupérer une Maedas, non je suis sûr, je m'en bats là peut-être un peu, mais... Ouais non c'est bon, merci, je vais récupérer un Maedstrom, merci quoi, parce que là, faut arrêter hein ! On va aller sur une Shadow Blade du côté de... D'accord... Allez, Dragon Tail sur Mushi, Breastfire, Last World, Ah, quelques auto-attaques sur Mushi, est-ce que ça sera suffisant ? La dernière auto-attaque, plus Last World, ça y est, c'est-à-dire qu'il va proquer, qui va expirer et ça va faire le dernier souffle de Mushi, le dernier souffle de Wind & Runner, Et il va continuer à pousser, Artizy va continuer à pousser, il va même plonger sur Kunkka, Kunkka qui est sûrement niveau 10, alors qu'Artizy est niveau 3, la dernière auto-attaque de Dragon Knight, qui va permettre de faire tomber pour lancer un Lai 1, sinon sur Artizy de la part de Skyrace, Skyrace qui va lancer un Arcane Bolt, sur Artizy ça fera pas énormément de dégâts, les Tréandona de Nature's Prophet qui vont essayer de faire des dégâts sur la Tour, la Tour qui va tomber assez vite, il n'y a pas de buy-back, il n'y a pas de rachat de la part de Mushi, il n'y a pas de rachat de la part... Ouh, il n'y a pas de rachat de la part de... Ouh, de Kunkka, il y a des chakrams qui volent un peu dans tous les sens, la bulle de Void est de retour, mais il a besoin de soutien, il a besoin du bateau, il a besoin du torrent, et il y a un téléport de Mushi juste là en haut à gauche de votre écran, la bulle elle est partie, la bulle elle a chopé 3 personnes, Artizy qui est dans la bulle, mais il va être le shield d'Abaddon, très bon shield de la part d'Abaddon, même si la forme de Dragon d'Artizy s'est arrêté, la bulle pour une fois a raté, c'est le premier ratage de la bulle de Void, et on a vu Void qui est obligé de récupérer une Black King Bar, un BK, et la tour qui est tombée, très peu de dommage sur les Mellerek, les Mellerek vont revenir, et absolument zéro dégâts sur les ranges, c'est une alerte sans trop de conséquences, du côté de DK, ils ont perdu deux héros, ils n'avaient pas d'or pour racheter, ils n'ont pas réussi à pousser, Mason qui n'a pas réussi à utiliser son ulti sur la tour, puisqu'il n'a pas encore la galime scepteur. Du côté du Tour de France, c'est juste quand je finis dans des envolées lyriques comme ça, je me dis que je pourrais être commentateur du Tour de France. mais bon, DK, 8, IG, 5, un Dragon d'Obsidienne, et pour l'instant là dans les bois, Universe qui prend absolument tout dans la face, il va prendre le Chakra, il va prendre le Shackle, il va prendre le... comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié, je l'ai appelé de tout à l'heure, bon sang, je l'ai appelé de tout à l'heure, bon sang, le Timbershane, voilà. Si ma mémoire commence à se barrer, rien ne va plus. Universe qui vient de tomber, c'est sûr la Maïda ça donne pas de la survivabilité, mais bon. DK, ils sont pas en dehors du match, ça va jouer à pas grand chose, d'ailleurs on voit à peine 2000 d'avantage au niveau de l'expérience, et à peine 5000 d'avantage au niveau de l'or, ça c'est Lemidas qui rentre en action du côté de DJ, 5000 d'avance au niveau de l'or, Mason, Mason qui va utiliser l'ulti, et le Timbershane, away. On bosse toujours sur une Shadow Blade, la Shadow Blade qui a l'air d'être terminée, c'est ça ? Yes, la Shadow Blade qui est terminée. pour Admiral Kunkka. What ? Abaddon, Abaddon avec un Forstaff, Abaddon qui travaille sur un Forstaff pour peut-être sortir des gens de la Chronosphère, pour pouvoir sortir de Time Walk de Void, Deck Void Time Walk, t'attac, petit double coup sur le Forstaff pour s'en aller. PPD qui prend un peu de pression mais avec l'ulti, il n'a même pas utilisé l'ulti. Universe, le Last Word de la part de Zai, Ice 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 qui est très mal parti, le bateau qui va permettre à Ice 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 de résister, il va se tenir. Zai, derrière il va y avoir un Torrent, Torrent qui va connecter avec les deux, très bien joué de la part de Kunkka, très bien joué de la part de Kunkka, très bien joué de la part de l'âme, qui a réussi à sauver Ice Ice Ice, Mushi qui tente de faire tomber Sceptor et ça ne réussira pas Mason, Mason qui travaille sur un BKB ou sur un AGM Sceptor. Void, il prend, top, dernier coup, voilà, il a joué de Burning, très tranquille. On ne lui a pas trop mis la pression, il est mort 0 fois à Burning, alors qu'il a pris 2 kills et il a 3 assists. Et on sait que Void, il va commencer à être dangereux autour de la minute 30, c'est-à-dire dans 5 minutes. Et il a 2600 de gold, il va commencer à acheter un petit peu des objets. Timbersoe qui essaie de faire tomber le mid, il va se téléporter pour défendre. Et mid qui va tomber tout seul. Et Eiji, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Asso Cuirass sur Dragonite, il est plutôt costaud. Le Force Taff qui n'est toujours pas terminé. La Glimp Sceptor sur Silencer, ça c'est étonnant. Je ne serais pas parti à Glimp Sceptor mais bon. On ne questionne pas Zai. Je vois, je ne le permets pas. Vous pouvez mais je ne me le permets pas. Mason, double dégâts. Et pas d'item. 2655, ils sont en train de faire le tour. Très bien, je dois avoir une carence moque. Ils vont arriver derrière, ils vont arriver derrière avec Void. Allez, un bon stun sur Mushi. Ils vont essayer de mettre un maximum sur Mushi. Mais pendant ce temps-là, il y a Void qui arrive derrière. Oh, le Glow by Silence. Oh, mais oui, mais il y a un BKB de la part de Burning qui a enlevé le Glow by Silence. C'est Zai qui essaie de courir pour sa vie. Ils vont faire tomber Burning à l'auto-attaque par Razor. Et derrière, il y a un Dragon Tail sur SSSS. Il est coincé au milieu malgré le chakram de Team Burso, d'SSSS justement sous ses fesses. Ça n'a pas suffit Nature's Profession. Il a fait tomber SSSS et Eiji. Ils vont commencer à être inquiétants. Qui c'est qui ramène les creeps le plus loin possible. C'est M.M.Y. Très bien joué de la part de M.M.Y. Mais M.M.Y. Il va perdre la vie. Il y a un Orchid Malovélan sur Nature's Profet. Nature's Profet qui va faire tomber M.M.Y. Et pourquoi il y a eu un Shackle ? Il y a eu un Shackle sorti du phare. Je ne sais pas compris. Mushi qui va mourir sur les auto-attaques d'Artisier. Artisier qui va prendre le torrent de la part de Kunkah. Le Chakram qui va revenir. Ça va arrêter Mason. Ils n'ont toujours pas réussi à faire tomber les Raks. Mon dieu, mais c'est incroyable. Mason il s'est un petit peu perdu. Il a le silence et il va s'en sortir. Et Abaddon qui rentre en action aussi. Beaucoup de heal de la part d'Abaddon. Deux rachats. Un rachat de la part de Mushi. Un rachat de la part de Skywrath. Et les Raks qui sont intacts. Zéro dégâts sur les Raks. Alors qu'on a un Dragon Knight. Un Dragon Knight avec un sous cuirass en plus. Une ranger qui ressemble au personnage dans le film de Luc Besson. Ils s'appellent les Minimoys. Winranger Minimoys. Team Berso qui va se rentrer à sa maison pour défendre. La tour top est tombée. Ils l'ont pas défendu du côté de Decay. Decay vont essayer de mettre des items sur ce Void. Void qui vient de récupérer un Maelstrom c'est bien. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça pour Void. Sauf si on arrive à attraper Nature's Prophet. S'il arrive à attraper Nature's Prophet sur Void c'est bien. Sinon c'est compliqué. La Faucheuse sur son cheval. Pipili. Pipili qui a fini un Forstaff. Regarde vite fait les items. Shadow Blade. Bloodstone Ice Ice Ice. Shadow Blade Kunkka. Orchid on l'a vu l'Universe. Torrent qui connecte. Qui connecte pas. Qui connecte. Ah Shadow Blade. Shadow Blade. Et... C'est une illusion. Qui ont bien joué de la part. De Mushi. Ils ont forcé la Dragon Tail sur une illusion. Il est de plus en plus moche ce dragon. Il a les ailes tout abîmées. Ca qu'on prend pas soin de son corps. Voilà ce qu'il est. Mais Ken qui fait partie. Il essaye de faire diversion. Il a pas d'Aegis. Il a pas de Mickey B's. Il va utiliser Mickey B Boy. Qui va réussir à plonger du coup sur Universe. Et sur Pipili. Pipili. Pourquoi focuser Pipili ? Il va réussir à se sortir. Il va retourner dans le table Mystic Flare. Qui va faire tomber Artizi. Mais Nature's Prophet. Il est là. Nature's Prophet. Il met des auto attaques. Il fait tomber un double kill. Artizi qui rachète tout de suite. Mais Artizi il va aider mid. Il va essayer de pousser mid. Ils vont essayer de faire tomber les tours. Allez Nature's. Faut taper dessus. Universe. Il a bien joué de la part de Universe. Il a bien joué de la part de Universe. Qui a fait un double kill sur Skyrath. Sur Kunkka. Et Burning qui s'est complètement troué. Qui a ciblé Pipili. Et du coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pipili il a déclenché son ultier. Et du coup il est revenu full vie. Alors qu'il y avait une Universe juste à côté. Qu'il fallait faire tomber Universe. Il fallait faire tomber le Nature's Prophet. Et du coup c'est ça qui leur coûte le match. C'est le fait que Burning soit passé deux fois au travers. Pourtant c'est un bon joueur. Mais là il est passé complètement au travers. Il va encore mourir. Sous les auto attaques. Oui le Last World. Nature's Prophet auto attaque. Sous le Last World de la part de Nature's Prophet. Nature's Prophet qui est en mega kill skill. Mega kill streak pardon. C'est mieux. Joué par Universe. Mais Sun qui va réussir à se sentir. Alors qu'il n'a plus le mana. L'Arcane Bolt. Qui va toucher. Ça ne fera rien ici. Par contre on va trouver Zayza. Qui va prendre un Mystic Flair dans la tronche. Plus un Chakram. Plus un Burning énervé. De jouer comme une sauterelle. Et c'est dommage. Parce qu'il était bien parti. Il était à 2-0-3. Mais c'est le défaut de Void. Void si tu te trouves de cible. Tu meurs. Et pendant ce temps là en mid. C'est parti. Sur Kunkka. Et Kunkka qui a pris un Dragon Tail. Plus un Breast Fire. Et les auto-attaques de Artizy. Le Chakram il va l'éviter. Bien joué de la part de Artizy. Un petit mouvement sur la droite qu'il a vu arriver. Le Chakram était un peu court. Ils vont essayer de faire tomber cette Ranch Barak. C'est dommage. C'est dommage. C'est concentré sur une Barak qui va régéné. Mais bon. Ils sont en confiance. C.J. Ils ont fait tomber Bottom. Void n'arrive pas à respirer. Kunkka est encore mort. Ils ont 22 secondes avant que Kunkka revienne. Dragon Tail sur Skyrath. Quelques auto-attaques sur la mémoire. Il va tomber. Le bon BKB de la part d'Artizy. Ils ont fait tomber Skyrath. Et le bon BKB qui fait que Chakram ne fait pas dégâts mouches. Il ne sert à rien. Puisque de toute façon Windranger ne sert à rien. Et il va essayer de mettre des auto-attaques. Il a mis une auto-attaque sur Artizy. Génial. Nature's Prophet. Sprout. Plus les Tréhands. Ils ne peuvent pas résister à ça. Ils ne peuvent pas. Void qui va y aller. Void qui va utiliser la bulle. Et qui va focusser Mason. Mason qui a utilisé le BKB juste avant. Donc qui est à peu près protégé. Artizy qui s'est pris la bulle. Lui aussi. Le Global Silence qui ne permet pas au Chakram d'enchaîner. Burning est mort. CGG. C'est fini. Mushi qui vient de sauter sur Nature's Prophet. Plus le Wrath of Nature. Ice Isas qui est sous silence. Et qui va prendre la dernière. Qui va... Non. Qui va se deny. Bien. Grâce à la Blood Stone. X-Marx The Spot. Doran. Universe. 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 Qui ne va pas réussir à se téléporter. Xay lui aura réussi à téléporter. Ils ont perdu Artizy. Ils ont perdu Mason. Ils ont perdu Universe. Ils ont pris les racks. Ils ont fait tomber Burning. Ils ont fait tomber Mushi. Alors... Je n'en veux pas Mushi. C'est un très 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 bon joueur. Burning pour l'instant il n'a rien montré. Sur les deux matchs. Surtout son Weaver qui a été catastrophique. Là. Bon. Ils sont en retard. Tout simplement. Ils sont en retard. Pipi qui n'est pas mort une seule fois avec Abaddon. Impressionnant. Impressionnant de contrôler IG sur ce match. Ça nous promet un match newbie IG. Assez impressionnant. Parce que là je ne vois pas comment DK peut revenir. Tout simplement. Les mecs ils n'ont rien fait quoi. Du côté d'IG. Ils ont Universe qui a fait 6. Mais sinon ils ont pris les tours quoi. Ils ne sont pas embêtés. Ils ont pris les racks. Ils ont pris les tours. Un peu comme ce qu'a fait DK au premier match. Sauf qu'ils l'ont mieux fait. Agalim Scepter. Sur Mason. C'est fini. L'Ulti. De Mason donc. De Razor. Va pouvoir. Cibler. Comme vous le voyez. Les tours. Les baraques. Et les anciens. Ce qu'ils ne faisaient pas. Avant l'Aganim Scepter. Du coup. La prochaine. La prochaine. La prochaine. Poussée. De la part. D'Ulti. C'est gagné Artizik. C'est-à-dire. Qui essaye de distraire. En mid. Très très loin. De ses partenaires. L'équipe de DK. Pour les forcer. A ne pas venir. Sur Roshan. Ce qu'il a très bien fait. Son DK. C'est fini. Pour eux. On a à peine. Un Milestrom. Sur Void. C'est mort. Mushi. Un Milestrom. Aussi. Et Artizik. Ne se pose pas de questions. Les creeps. Elles sont vus en mid. Et là. Ils vont pousser. Touran. Il s'est pas assez décalé. Mais il a le shield. De la part d'Abaddon. Abaddon. Qui reste très loin derrière. L'Ulti. De Mason. Qui va faire tomber la tour. En 2, 4, 6, 8. Mason. Qui va sauter sur Burning. Burning. Qui s'est transformé en cochon. Il va quand même réussir à utiliser. La bulle. Mais l'auto attaque de Universe. Va permettre de faire sauter Void. Universe. Mystic Flare. Sur la face de Universe. Ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Nature's Prophet. Qui va finir de faire tomber tout ça. Et c'est fini. Double kill de la part d'A6. GG. C'est fini. Depuis un petit moment. Il avait complètement passé au travers. Le Shipstick. Je n'avais pas vu qu'il avait été récupéré. Du côté de Eiji. On avait récupéré le Shipstick. Du coup. Burning a sauté dans le tas. Il y a eu tout de suite un Silence. De la part. De Silencer. Plus le Shipstick. Du coup. Ça a permis de faire tomber Burning. Avant même qu'il ait le temps d'utiliser la bulle. Très bien joué. De la part. De Nature's Prophet. Universe. Qui a vraiment été. Au dessus du lot. Dans ce match. Par rapport à ses partenaires. Artizy évidemment. Qui a été solide. Mais c'est plus facile d'être solide. Avec un DK. Et d'être devant. Avec un Abaddon aux fesses. Que d'un Nature's Prophet. Ouais. Très 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 bonne réactivité. De la part de Nature's Prophet. Un bon Sight of Vice. Sur ce dernier. Combat par équipe. Qui a permis de faire sortir Burning. Burning de toute façon. Qui était. Pas mauvais. Mais. Pas un mauvais choix de héros. Tout simplement. De la part de DK. Tu prends Windranger. Qui ne sert à rien. Tu prends Kunkka. Qui ne sert pas à grand chose. C'était trop fragile. Du côté de DK. On peut résumer ça comme ça. C'est trop fragile. Du côté de DK. Windranger. Ok. Halloween Run. Mais bon. A partir du moment. Tu l'arrêtes dans le Sprout. Et que tu lui tires dessus. Elle meurt. Kunkka aussi. Un héros assez fragile. Mine de rien. Timberso. Bon bah lui. Bien quoi. Mais. Compliqué. Quand t'as une bulle. Qui t'empêche de te déplacer. Où tu veux. Et puis. Si t'as le silence. Tu peux pas utiliser le Chakram. Dans la bulle. Void. La bulle. C'est bien. Mais sans items. Ça sert à rien. Skyrath. Match. Et ben. Finalement. Il s'en sort pas trop mal. Pour un support. De 4-7. Mais bon. C'est pas suffisant. Il y avait rien. Pour contrer. Le push. Vraiment. De Nature's Prophet. Et surtout. De Dragon Knight. Avec. La Dragon Form. On va donc retrouver. Newbie. Et Eiji. Qui de Newbie. Ou de Eiji. Et en finale. Pour DK. C'est du côté du tableau des perdants. Ça veut pas dire. Qu'ils sont éliminés. Ça veut juste dire. Qu'ils auront. Un chemin. Beaucoup plus long. Pour arriver en finale. S'ils arrivent en finale. En tout cas. C'était comme des francs. Merci de nous avoir suivis. Salut salut. Ciao ciao. Ciao ciao. Bisous bisous. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage